Merci Pierre, je vais faire une petite intro le temps qu'on charge ma présentation. Je fais partie de ces expats qui sont venus à Londres, moi je suis venu à Londres il y a 4 ans et demi pour rejoindre Marx et Spencer dont les bureaux sont juste à côté d'ici. Donc j'habite à 5 minutes à pied de cet hôtel et je vous encourage d'ailleurs à visiter un quartier qui s'appelle Little Venice si vous avez un petit moment, c'est charmant, c'est pas très loin d'ici. Quand je suis arrivé en Angleterre pour moi c'était un peu la mecque du retail, l'endroit où tout se passe, le multi-channel, voilà. Et pour moi c'était ça le UK. Ce qui est très intéressant c'est qu'en étant chez Marx et Spencer, puis chez Maplin Electronics et puis maintenant chez Time Inc, j'ai vu que finalement il n'y avait pas énormément d'avance sur le reste de l'Europe. Il y avait des sujets évidemment beaucoup plus évolués, mais ce qui fait la différence entre le UK et la France en termes de e-commerce et de multi-canal, c'est clairement comment les consommateurs ont adopté le sujet. Ici, la concurrence elle ne se fait pas forcément que sur les prix, elle ne se fait pas non plus sur les largeurs de gamme, sur un certain nombre de paramètres qu'on voit ailleurs, c'est plutôt sur le service. Vous avez des clients qui sont hyper exigeants. Donc je trouve ça assez intéressant de comparer ces différents univers, et notamment le fait qu'ici c'est des gens comme John Lewis qui démontrent qu'effectivement c'est le service qui va sans doute permettre aux gens de se démarquer. Je vais en venir à Timink. Alors, Timink c'est le plus grand groupe de presse magazine du monde, ils sont basés aux US, et la branche UK, s'appelait avant IPC Media, compte une soixantaine de magazines, dont certains vous les connaissez, puisqu'il y a la licence pour Marie Claire UK par exemple, donc on distribue Marie Claire, on fait la version anglaise, et puis beaucoup d'autres magazines qui sont des magazines télé, les équivalents de télé-loisirs, etc. Donc un univers de marques important, et on vient de parler des marques, et comment finalement avec les marques on peut être quelque part un petit peu, se démarquer et concurrencer les fameux Google et autres. Et un petit peu, ce qui est l'enjeu pour Timink aujourd'hui, c'est que la presse magazine ça ne marche plus, enfin ça ne se vend plus, et je pense que ce n'est pas seulement le cas de Timink, c'est un peu partout, les gens n'achètent plus de magazine dans les services de presse, les abonnements déclinent chaque année, enfin voilà, ce qui faisait le business de la presse magazine est en déclin, malgré effectivement un univers du digital qui lui est en très forte augmentation, et le seul business model pour Timink qui reste stable, c'est la publicité, grâce à ce levier en fait entre une baisse des investissements print, une augmentation très significative des investissements digitaux. Et donc aujourd'hui le marché publicitaire au UK c'est environ 23 milliards, le digital compte pour un peu plus de 10 milliards, donc presque la moitié des investissements publicitaires au UK sont sur le digital, c'est très intéressant, mais ce n'est effectivement pas suffisant pour soutenir un business qui initialement était uniquement fondé sur le print. Donc je vais pouvoir commencer, j'avance. Voilà, donc ma présentation s'intitule en bon français Growth Through Self Disruption, l'idée en fait c'est quoi ? C'est quand vous avez un business qui décline d'année en année, ça fait 8 ans que la presse magazine est en déclin, d'environ entre 8 et 15% par an suivant les années, donc c'est assez rapide, et je parle de manière globale, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attendre que ça se passe, essayer de se transformer digitalement, c'est fait, toutes les marques ont un site internet. Donc l'étape d'après c'est quoi ? Effectivement, une rapide présentation sur qui est timing au UK, donc on peut se présenter traditionnellement comme un business qui est leader sur le contenu multiplateforme, etc. Vous voyez qu'il y a effectivement en termes de part de marché, premier, en termes de ABC, c'est-à-dire la part de lectorat, deuxième, etc. Tout ce qui est publicité reste un domaine fort, la publicité compte à peu près pour 40% du business, l'essentiel venant des ventes de détails qui, elles, sont en déclin fort, et puis une petite partie vient des abonnements. Et en fait, quand on a tous ces actifs-là, c'est-à-dire une cinquantaine de marques, axées à presque la moitié de la population dans un pays et une base de données d'environ 11 millions de contacts, il faut se réveiller assez tôt pour ne pas décliner trop rapidement quand son business décline. Et l'idée, et ce qui fait quelque chose d'assez unique chez Timing, c'est qu'ils se sont dit c'est maintenant qu'il faut gérer ça, il faut prendre des risques, il faut se disrupter nous-mêmes, comme c'est le terme consacré à la mode, plutôt que d'attendre que d'autres le fassent. Et d'autres le font déjà. Je veux dire, maintenant les marques créent elles-mêmes leur contenu et font quelque part elles-mêmes leur publicité. Des agences font aussi ce travail-là. On parle beaucoup de net apporté typiquement. Voilà un retailer qui s'est mis à faire un magazine et qui est devenu éditeur de magazine. D'ailleurs on le distribue, c'est assez intéressant. C'est-à-dire sachant que les éditeurs de magazine étaient vendus deux fois, une fois par la pub et l'autre fois par la vente au numéro. Donc ils avaient deux sources de flux. Il y avait deux sources de revenus, plus les abonnements, plus la base de données, etc. Aujourd'hui, les annonceurs désinvestissent du média papier, ils continuent d'investir en télé, et notamment télé sur internet, ce qui est très intéressant. Ils investissent massivement en mobile et la croissance de la pub sur internet au UK elle est drivée à 99% par le mobile. Enfin voilà, il y a un écosystème qui change complètement. Et dans cet écosystème, il faut se reposer la question de qui on est et la raison d'être d'un business. Et pour Timing, ce qui est très intéressant, c'est que les dirigeants, il y a deux ans, se sont dit bon, le print, ça n'a pas duré éternellement. Si on ne fait rien, dans 15 ans, on est mort. Donc, réaction, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec nos marques, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que demain, on puisse croître. Et donc, cette croissance, elle est basée sur un autre postulat qui est que, plutôt que d'être du magazine papier, je vous montre un certain nombre de marques, vous en connaissez sûrement, il y en a qui sont distribuées un peu partout, comme Wallpaper, Decanter pour le vin, etc. Vous voyez que c'est un univers de marques assez spécialisé, assez axé sur des niches, mais des niches quand même assez importantes, très UK, là, on est vraiment centré sur le UK. Plutôt haut de gamme, absolument, et on est sur une cible plutôt féminine, plutôt haut de gamme, donc, avec une autre cible qui est sport, donc le cyclisme, très important, le golf, voilà, un certain nombre d'activités sportives, mais, je dirais un axe très fort, les vaches allées du groupe, c'est les magazines télé, et ça, ça ne va pas durer éternellement, et puis, tout ce qui est homes, decoration, qui est un sujet très important au UK. Donc voilà, un petit peu l'univers de marques, et en fait, quand on se pose la question de quel est ce business de la presse magazine, ce n'est pas un business de papier, c'est un business de contenu. Alors, on peut dire contenu, oui, c'est un bon point de départ, mais le meilleur point de départ, et c'est ce qui fait aujourd'hui la baseline du business, c'est un métier de passionné. Donc, vous adressez à la passion des gens. Et tous ces sujets-là, que ce soit la musique, que ce soit même tout ce qui est shooting time, tout ce qui est... Voilà, ce sont des passions, le vin, le cyclisme, etc. Et vous le savez, on a tous une passion forte dans sa vie, et quand on a une passion, on est prêt à dépenser des fortunes sur ce sujet, sans compter. Et c'est assez intéressant, je donnerai quelques chiffres sur un certain nombre de sujets, mais typiquement, un cycliste au UK, il va dépenser 4000 pounds par an sur sa passion, entre le vélo, les événements, différentes activités, les accessoires, c'est 4000 pounds en moyenne pour un passionné de cyclisme. C'est énorme. C'est un business qui fait 3,8 milliards de sterling au UK. Et la presse, c'est 4% de ça. Donc, voilà, on part de ce postulat, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que d'éditer des magazines ? Et donc, notre métier, et ce qu'on définit comme étant notre métier, c'est storytelling. On raconte des histoires, on s'adresse à des gens qui sont passionnés, et on va leur parler sur tous les médias possibles, à la fois texte, images, et donc, on fait aussi des événements. Et donc, l'idée, c'est effectivement comment est-ce qu'on distribue nos histoires, ces histoires qu'on raconte, comment est-ce qu'on les monétise surtout. Et c'est ça, le vrai enjeu de la presse magazine. Et mon sujet, chez Timing, c'est le e-commerce. Donc, on fait converger le commerce et le contenu, quelque part. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est sur la base de marques très fortes, bien établies, qui ont la confiance de gens passionnés, on va bouger dans le même écosystème de cette passion. Et donc, le travail qu'on a fait depuis deux ans, c'est de se poser la question, bon voilà, le public, et on part du consommateur, on se dit, voilà, ces gens qui nous lisent, on les connaît bien, on les a en base de données, on peut leur poser des questions, etc. qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire avec nous ? Où est-ce que cette marque qu'on a, qui est très forte chez eux, peut les emmener ? Et donc, on s'est dit, ben voilà, on va augmenter l'expérience utilisateur avec des activités qui sont le e-commerce, tout ce qui est base de données, tout ce qui est marché adjacent à cette passion-là. Parce que l'idée, c'est effectivement de dire, vous avez tous ces touch points avec les clients, traditionnellement, la presse magazine, elle se situe plutôt sur la partie engagement, sur la gauche là, pas du tout sur la partie transactionnelle ou fidélisation, sauf en abonnement. Et donc, notre travail, c'est d'essayer de trouver ce qu'on peut faire sur cette partie transactionnelle et tout ce qui est, finalement, après engagement. Pour ce faire, on fait quelque chose qu'on appelle interrogate the ecosystem. Donc, on met nos sujets, les sujets phares, donc l'équitation, le cyclisme, le vin, etc., au centre. On dit, voilà, on a ces marques, on a ce contenu, on a des bases de données très importantes, qu'est-ce qu'on peut faire autour ? Et donc, on a commencé par l'événementiel qui était un sujet assez naturel. Donc, faire créer des événements autour de la même passion. Donc, on en parle dans le magazine, les gens viennent à l'événement et effectivement, ils dépensent pour participer à un événement. Donc, ce côté très participatif qui fait sens et beaucoup de magazines, beaucoup de supports de presse aujourd'hui organisent des événements clients, des événements pour attirer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des propres événements de la marque, aujourd'hui, on se dit, on va acquérir des business, on va faire l'acquisition de business dans ces secteurs-là pour justement augmenter notre portefeuille de marque et remonter la chaîne de valeur tout au long de ces touch points. Et donc, la réflexion, c'est avec la data, parce que là aussi, on parle beaucoup de data, mais concrètement, aujourd'hui, la base de données de 11 millions de personnes au Mickey, elle est extrêmement utile. Non seulement, elle est centralisée, donc on sait dire qui lit à la fois un magazine sur le vin et un magazine sur féminin ou autre. Et donc, les retargueter efficacement. Donc, on a tout ce côté programmatique advertising qui devient vraiment un des fers de lance de l'équipe publicité. Mais en plus, on a des insights, on peut faire des études, on peut poser la question, voilà, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, à acheter, etc. Et derrière, effectivement, on va imaginer des business qui sont de type participatif, donc événementiel. Et puis, il y a la partie buying and selling qui m'intéresse particulièrement parce que mon background, c'est le e-commerce et on m'a fait venir précisément pour travailler sur tous les développements dans ce sujet e-commerce pour les marques de magazines. Alors, ça va être quoi ? Ça va être des marketplaces, ça va être des business en propre, on va lancer des petites activités e-commerce adossées au magazine. Je vais en parler un peu plus tard, donner quelques exemples. Une minute. Alors, quelques exemples tout de suite. Un exemple de business dont on a fait l'acquisition, c'est UKC, UK Cycling Events. Ils organisent une soixantaine, 80 maintenant, événements par an en cyclisme. On les a juste plugés à Cycling Weekly qui est le magazine sur le cyclisme et derrière, on promeut les événements dans le magazine, sur internet et au moment des événements, on essaie de vendre du magazine. Enfin voilà, il y a quelque chose d'assez vertueux en termes d'écosystème. Même chose sur le craft, qui est une passion chez les Anglais, c'est fabriquer des choses, faire des gâteaux, faire de la couture, du tricot, etc. C'est un gros business aussi chez nous avec Women Weekly en particulier. Équitation, on a créé cette marketplace qui met en relation des organisateurs d'événements équestres du type dressage, etc. et des participants, des gens qui ont un cheval. Et puis, sur la partie beauté, adossé à Marie-Claire et à tous les magazines que vous voyez là qui sont les magazines féminins et on va dire millenials du groupe, on a créé une box qui, elle aussi, récupère de la data, on interroge les gens sur leur type de peau, etc. et puis derrière, on leur envoie des boxes de produits personnalisés. Voilà, tout ce genre de business. Le plus intéressant, je pense le plus unique et je vais conclure là-dessus, c'est la boutique Marie-Claire qui est à Londres maintenant. On a ouvert un magasin physique de produits de beauté de luxe qui s'appelle Fabled qui existe aussi sur Internet sur Ocado, donc là en partenariat avec Ocado qui est le plus grand retailer de food au UK. Et ça, c'est très intéressant comme expérience parce que là, effectivement, il y a deux écosystèmes qui se rencontrent. le Ocado, le géant du retail online et puis une marque comme Marie-Claire qui, a priori, n'aura rien à voir avec ça mais qui finalement va se retrouver dans un magasin et sur un site Internet. Dernier exemple qui est le plus récent, c'est ce site où on vend du tricot et des patrons de tricot et de couture qui est assez intéressant aussi puisque là aussi, c'est une expérience de qu'est-ce qu'on peut faire avec un portefeuille de clients très important. Voilà, j'en ai presque fini. Je suis à votre disposition pour échanger sur ce sujet et je vous remercie de votre attention. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.